Yo, bonjour tout le monde, bienvenue dans cette vidéo World of Warcraft dans laquelle on va analyser les affixes de cette semaine en Mythic+. Donc cette semaine, on se retrouvera avec déchaîné, explosif, tyrannique et éveillé. Bon, ça veut dire quoi ? Déjà c'est tyrannique, donc les pages de clés très hautes, ça va être compliqué, d'autant plus qu'il y a explosif avec. Explosif, c'est un truc qui demande à être géré. Pour ceux qui ne savent pas exactement ou qui ne se souviennent pas, explosif, il y a des petites orbes. C'est des petites orbes qui apparaissent et plus vous avez de monstres, plus il y a de chances qu'elles apparaissent. Et donc c'est impossible, littéralement impossible, de faire des gros packs de monstres. Parce que du coup, ça va faire plein d'orbes, vous allez perdre un temps de malade dessus, vous ne pourrez pas taper les monstres, les monstres font mal, ils arrivent à peu de points de vie, ils ragent, ils font super mal. Clairement, c'est pas une semaine pour faire des gros packs de monstres. C'est une semaine pour aller prendre des spé un petit peu plus mono-cible orienté, ou mono mais légèrement multi-cible, et aller avancer comme ça, petit à petit, dans le donjon. Comme ça, vous allez pouvoir tuer rapidement les explosifs, il n'y aura pas des gros packs, les monstres n'auront pas beaucoup de points de vie, le fait que les monstres règent ne sera pas très embêtant, et vous pourrez vous concentrer sur le plus important, aller démonter la tête de ces gros boss. Du coup, ça va être compliqué de faire des gros push de clés, parce que vous ne pourrez pas faire des gros packs de monstres, donc des gros gros push, genre des plus 3 vénères sur des clés assez hautes. Ça ne sera pas non plus possible ou très difficile de faire des clés très très hautes, donc de faire des world record, à cause de toutes ces conditions-là, ce n'est pas possible de faire des gros packs, vous allez perdre trop de temps sur les gros boss. Du coup, push les clés le plus hautes possible, ça va être compliqué. Genre, si vous êtes sur des clés intermédiaires, il y a peut-être toujours moyen d'améliorer un petit peu vos performances, surtout si vous êtes sur des spé un petit peu plus mono-cibles, ou que vos amis, on espère, un peu plus mono-cibles, mais ça risque d'être quand même particulièrement compliqué de push super. Concernant les donjons compliqués de la semaine, on se retrouvera évidemment avec notre ami le Sanctuaire des Tempêtes, un donjon qu'on aime particulièrement. Déjà, il y a des assez gros packs de monstres, donc ça va faire proc de l'explosif, voilà, déjà on aime, et ensuite c'est tyrannique, et c'est un des pires donjons en tyrannique, parce que les boss sont particulièrement durs. Et en plus de ça, le dernier boss, il fait pop des zattes, qui vont vous faire pop des explosifs, donc c'est que de l'amour. Bon, voilà, le Sanctuaire des Tempêtes, que de l'amour. Nous aurons également le Temple de Cephralys, voilà, dans la liste des donjons assez sympa. Bon, alors, en tyrannique, voilà, il est à respecter, il est clairement à respecter, il y a moyen de mettre des wipes à gauche, à droite, mais en plus, le dernier boss, il va faire pop les explosifs, ça aussi, c'est que de l'amour, et les packs, évidemment, ils vont demander un petit peu de temps à gérer avec les orbes, ça ne va pas être possible de se faire, par exemple, l'ensemble de la salle de notre ami Merica, il va falloir faire des petits packs, des petits packs, des petits packs, des petits packs, donc c'est jouable, c'est clairement jouable, mais c'est un donjon à respecter, qui figure parmi les plus compliqués de mon point de vue cette semaine. D'ailleurs, n'hésitez pas à donner votre propre point de vue, votre propre analyse et votre propre ressenti sur la situation. Ensuite, on aura un donjon qui est d'habitude très simple, pas du tout, le Temple de Boralus, le siège de Boralus, parce que, voilà, regarde, alors qu'elle est tous ces petits points, là, 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 ça va faire plein d'explosifs, et en plus, ça tombe bien en tyrannique, c'est un des pires donjons, donc, voilà, bon, c'est que de l'amour, le siège de Boralus, de toute façon, il n'y a pas une semaine où il est simple, mais alors que celle-là, elle ne figure pas non plus dans les semaines dans lesquelles il sera particulièrement simple, siège de Boralus, un donjon qu'on va kiffer cette semaine également. En termes de composition pour votre groupe, vous pouvez continuer à jouer, évidemment, avec les mêmes personnes et le même groupe, le but, ce n'est pas d'aller chercher l'optimal, forcément, chez tout le monde, ça dépend de votre objectif, mais en termes de composition, du coup, ce qui sera le plus efficace, c'est de partir avec deux mêlées et un distant. Les mêlées auront beaucoup plus de facilité à gérer les orbes, ça va beaucoup plus vite sur n'importe quel corps à corps, et un distant, idéalement, si ça peut être un petit hunter BM qui va gérer les explosifs en 3 secondes et demie, c'est parfait. Sinon, ça pourrait être un équipe, ça pourrait être n'importe quoi, si c'est un mage, il mettra un trait de feu, mais ça va représenter une plus grosse paire de DPS que si c'est un chasseur BM. L'idée, c'est d'avoir une personne pour les explosifs qui est assignée dessus, quelqu'un de votre groupe qui va dire, ok, moi, je m'en occupe en priorité, et comme ça, vous ne perdez pas de temps à aller switch sur les orbes. Si tout le monde suit sur les orbes, ça représente une paire de DPS monstrueuse. Donc, il faut faire confiance. Il faut faire confiance, mais dans une certaine mesure. Il faut également aider. Si vous voyez une orbe, vous laissez, deux orbes, vous laissez. Si vous commencez à avoir 3, 4, 5 orbes qui pop, là, c'est le moment où il faut réagir, et il faut aider un maximum la personne qui est sur les orbes. A dénoter que, par exemple, si vous êtes indistant et qu'elle est loin, c'est probablement à vous également d'aider à gérer. Mais en plus, on a des petits add-ons, des petits wikoras qui permettent d'afficher directement le nombre d'orbes. En gros, avec ce wikora-là, que je vous mets en description, celui-là, il ne plus s'affixise, il va vous afficher une petite orbe, comme vous avez une petite orbe d'explosif, qui est avec le nombre d'orbes qu'il y a autour de vous, explosif à gérer. Donc, ça vous donne une information très rapidement de savoir s'il y a 1, 2, 3, 4, 5 orbes à gérer. Et en plus, du coup, c'est automatiquement mis à jour en fonction de combien il y en a. Donc, évidemment, on les voit en regardant autour de nous, mais franchement, avoir l'information, c'est super rassurant. Ça permet de savoir quand il n'y en a pas et surtout, quand il y en a 1, 2 ou 3 qui viennent de pub, de pouvoir focus immédiatement dessus. Et vraiment, c'est un bon petit plus pour cette semaine. Alors, je trouve qu'au final, c'est une semaine OK. Genre, ce n'est pas une semaine trop dure, c'est une semaine trop simple, parce que ça combatte moyennement ensemble. Par exemple, Rage ne combatte pas avec le fortifié, elle ne combatte pas avec le galvanisé, elle ne comporte pas avec le soin des monstres. Donc, ça va. Genre, la Rage, ça ira à gérer. Les explosifs, du coup, vu que les monstres ont moins de points de vie, on peut se permettre de les faire par petits packs. Donc, évidemment, on ne fera pas des gros packs, mais ça peut quand même aller assez vite avec les bonnes spé, par exemple, du Hunter VM. Bon, voilà, ils s'en fichent, lui. Ils y ont tué absolument tous les packs assez rapidement, même si ça reste des petits packs, parce qu'ils n'ont pas de boost en HP, ils n'ont pas de regain d'HP. Enfin, voilà, ça ira. Ça ira. Ce n'est pas des packs qui font trop mal. Peut-être que vos tanks, d'ailleurs, peuvent permettre de partir sur une petite plus bourrine, un petit peu moins tankie, vu qu'ils feront moins des gros packs, à voir, du coup, en tyrannique, ce que ça va donner sur les boss. Donc, ça, c'est vraiment ajusté en fonction des boss. Pareil, au niveau des DPS, du coup, si on part sur une optique un petit peu plus monocible, orientée, par exemple, sur les DK1P, où on peut choisir d'être un petit peu moins orienté sur les gros packs, mais un petit peu plus multi-cibles, il y a peut-être moyen de faire du bon travail. Les spé, par exemple, le rogue, alors, hors-la-loi, ça va gérer plus facilement les orbes, mais Assassinat, ça ira plus vite mettre de la patate sur les boss tyranniques. Donc, à voir. Peut-être qu'Assassinat est plus orienté, plus sympa, si, par exemple, vous avez un Warfury qui va se faire les orbes, qui aura pas trop de mal à le faire, ou un Demon Hunter. Je pense qu'il n'y a pas forcément besoin d'avoir, du coup, des grosses corruptions qui font des gros dégâts de zone. Bon, une dévastation, ça fera toujours l'affaire, mais ce n'est pas forcément ce qu'il y aura de plus optimisé cette semaine sur le Mythic+. Donc, après, n'hésitez pas non plus à orienter et tester un petit peu différents builds en fonction de comment vous le sentez et de comment vous vous cherchez à aborder avec votre groupe. C'est ça qui est vraiment sympa avec la corruption maintenant. C'est qu'on peut faire différents sets d'équipements et les adapter en fonction des situations. Par exemple, on peut dire qu'il y a certaines semaines, en Voleur Assassinat, je vais vous donner un exemple, il y a certaines semaines comme celle-ci, ça va être plus sympa d'être full hat, il y en a d'autres, on est mieux en full maîtrise parce que du coup, on met des gros saignements de zone et des gros couteaux de zone qui mettent des gros poisons à tout le monde. Donc voilà, il y a des semaines où c'est mieux d'être en full crit mastery. Cette semaine, par exemple, on est en full hat, ça me semble vraiment pas déconnant. Voilà, voilà pour l'analyse de la semaine. Donc c'est une première vidéo sur le sujet. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, quel est votre ressenti, vous, concernant cette semaine. Est-ce que vous kiffez le format de vidéo ? Est-ce que c'est quelque chose qui vous fait plaisir ? Je vous souhaite une excellente journée et prenez bien soin de vous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501